Bienvenue dans votre chaîne formation en informatique. Aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel qui vous permet de contrôler tous les ordinateurs connectés à votre routeur par câble ou Wi-Fi, en dirigeant vous-même leur souris et leur clavier. Vous pourrez à tout moment, visualiser ces écrans et même les activités de leurs utilisateurs. Ce logiciel s'appelle Classroom Spie Professionnel. Classroom Spie Professionnel est une application efficace pour les cybercafés et les directeurs des entreprises, elle vous permet d'enregistrer tout ce que l'employé fait sur sa machine, comme une caméra de surveillance. Vous pouvez également l'envoyer un message texte et bloquer sa machine si vous le trouvez et ne respecte pas les lois du travail. Elle est très utile pour les parents qui veulent bloquer l'accès au site indésirable, pour protéger leurs enfants contre les contenus inappropriés sur des sites Internet. Aussi, il est très pratique pour un professeur et ses étudiants qui pourra à la fois gérer et surveiller ses élèves, mais aussi leur fournir plus d'explications en leur donnant également accès à son écran. Pour le télécharger, il suffit de visiter le site Classroom Spie.com, puis cliquer sur le bouton Download. Vous allez trouver le lien de téléchargement et dans la description. Classroom Spie Pro se compose de deux modules, le premier, Classroom Spie professionnel de console, qui doit être installé sur l'ordinateur principal, à partir duquel vous souhaitez surveiller les ordinateurs distants. Le deuxième, Classroom Spie agent, qui doit être installé sur tous les ordinateurs distants que vous souhaitez surveiller. Maintenant, je vais installer Classroom Spie professionnel de console sur l'ordinateur principal. Faire un double clic sur le fichier d'installation du Classroom Pro, cliquez sur Next. Si vous acceptez les termes de la licence, cliquez sur J'accepte pour continuer. Choisissez Classroom Spie professionnel de console, si vous voulez surveiller les ordinateurs distants. Cliquez sur Next. Puis sur Installer. Et voilà, l'installation s'est terminée avec succès dans l'ordinateur principal. Cliquez sur Fermer. Démarrez Classroom Spie Pro. Entrez le nom et le code de votre licence. Ils sont disponibles dans le Web. Redémarrez l'application, puis définir un mot de passe qui sera utilisé pour accéder à cette application. Maintenant, je vais installer Classroom Spie agent professionnel, dans un ou plusieurs ordinateurs distants. Pour cela, double-cliquez sur le fichier d'installation. Cliquez sur Next. Si vous acceptez les termes de la licence, cliquez sur J'accepte pour continuer. Cochez la case pour ne plus être visible, puis choisissez Classroom Spie agent professionnel, sur l'ordinateur distant que vous voulez surveiller. Définir un mot de passe pour accéder à cet ordinateur depuis l'ordinateur principal. Redémarrez l'application. S'identifier. Puis définir un mot de passe qui sera utilisé pour accéder à cette application. Revenons maintenant à l'ordinateur principal. Cliquez sur Ajouter un ordinateur, puis entrez l'adresse IP de l'ordinateur distant, définissez un nom, et tapez le code d'accès. Et voilà, l'opération est réussite, et l'ordinateur principal peut maintenant surveiller et contrôler l'ordinateur distant. Vous pouvez bloquer ou afficher un message sur l'ordinateur distant sélectionné. Pour écrire un message il suffit d'écrire ce que vous voulez, puis cliquez sur Entrer. Comme vous voyez, le message s'est affiché sur l'écran de l'ordinateur distant. Vous pouvez aussi partager votre écran avec tous les ordinateurs distants. Il suffit de cliquer sur Commencer le partage du bureau. Pour verrouiller l'ordinateur distant sélectionné, cliquez sur le bouton Verrouiller les ordinateurs, puis sur OK. Comme vous voyez, l'ordinateur distant est verrouillé, et son utilisateur ne peut faire aucune manipulation sur son système. Pour le déverrouiller, cliquez sur le bouton Verrouiller les ordinateurs, puis sur OK. Maintenant, l'utilisateur a la main de faire tout ce qu'il veut sur son système. L'utilisateur de l'ordinateur principal peut faire un redémarrage de l'ordinateur distant. C'est facile, il suffit de cliquer sur le bouton Redémarrer les ordinateurs, puis sur OK. Vous pouvez exécuter à distance des programmes et des commandes DOS, tels que Registre Edit, MS Config. Par exemple, tapez la commande Registre Edit, puis cliquez sur le bouton Run. La fenêtre d'éditeur de registre est affichée dans l'ordinateur distant. Même chose pour MS Config, et les autres commandes. L'utilisateur de l'ordinateur principal peut ouvrir facilement une page web sur l'ordinateur distant. Il suffit d'entrer un lien, cliquer sur Ouvrir puis sur OK. Vous pouvez aussi bloquer définitivement l'accès à l'Internet, interdiser ou bien limiter l'accès à certains sites. J'espère de tout mon cœur, que cet tutoriel sera bénéfique pour un grand nombre de ceux qui suivent notre chaîne. Et si vous avez aimé cet tutoriel, ne me lésinez pas de vos commentaires, de vos j'aime, et aussi de vos critiques. Enfin, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton S'inscrire pour recevoir toutes les nouveautés de notre chaîne Formation en Informatique. Et surtout, rejoindre notre page Facebook, Formation en Informatique, Twitter, Information Info, et Google+, Information Informatique Blogspot.com.